Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. L'Algérie défend son athlète. Les sceptiques à propos de la boxeuse Iman Khalif servent un agenda politique inconnu. La réponse de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies. Présidentielle du 7 septembre prochain, plus qu'une semaine avant le coup d'envoi de la campagne électorale. Les préparatifs s'accélèrent, les panneaux d'affichage sont déjà installés dans plusieurs communes. Préservation du pouvoir d'achat des citoyens, les piantes blanches vendues à partir d'aujourd'hui à 295 dinars le kilogramme. A travers cette mesure, le gouvernement vise à réguler le marché et les prix et à réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande. Coup d'envoi à ce jeudi à Tiziouzou du Festival de l'Environnement et de la Culture d'Ifflissène. Plusieurs activités éco-citoyennes au programme de cette cinquième édition. Et puis Sport JO 2024 de Paris, 5 Algériens en liste ce jeudi aux 800 mètres et en lutte. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec la déclaration du chef de la diplomatie algérienne à la réunion ministérielle extraordinaire de l'OCI sur les crimes de l'entité sioniste Arraza et ses atteintes à la souveraineté de l'Iran. Ahmed Rataf a affirmé que l'occupation sioniste veut à travers ses pratiques odieuses et honteuses envers les pays voisins plonger la région dans un cycle de crise, de conflits et de guerres sans fin. Ahmed Rataf a affirmé que les droits des peuples et leurs causes nationales ne peuvent être anéantis à travers la disparition de leurs porte-voix et leurs défenseurs. On l'écoute. L'Algérie condamne fermement l'agression terroriste dont a fait l'objet l'Iran et qui a mené au décès du chef du bureau politique de Hamas, le martyr Ismail Hanil. Les droits des peuples et leurs causes nationales ne peuvent être annihilés à travers l'anéantissement de leurs porte-voix et leurs défenseurs, de même qu'ils ne peuvent être enterrés avec les martyrs tombés en leur nom. Ce sont des droits indéfectibles qui ne se perdent pas et des causes qui ne s'oublient pas tant qu'il y a un peuple qui croit en leur légitimité et leur justesse. Ahmed Rataf l'a dit, l'entité sioniste ne trompe personne et pour cause, les images qui parviennent au monde entier à dévoiler la face hideuse d'une entité qui tue pour tuer et qui affamme tout un peuple en fermant tous les passages de la région et en interdisant l'accès chez des aides humanitaires. Le témoignage du journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish recueilli par Karima Badnour. L'armée d'occupation interdit l'entrée des aides humanitaires à Raza, que ce soit par le passage de Karim Abou Salam ou celui de Rafah ou même d'autres voies. L'armée d'occupation se justifie en affirmant que des bombardements sont signalés près de ces passages. Or c'est elles-mêmes qui bombardent et qui mènent des opérations notamment à Rafah. Ce ne sont pas les civils qui bombardent, c'est pour cela qu'on demande à la communauté internationale d'agir au plus vite pour trouver un nouveau moyen pour faire entrer les aides à Raza et que les enfants et les femmes ne meurent plus tous les jours. Les sceptiques à propos de la boxeuse Iman Khalif servent un agenda politique. La réponse de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à la délégation russe. Le coordinateur politique de la mission a souligné que le rapport du comité international olympique a battu en brèche tout sceptique. On écoute Toufère Koudri. La courageuse boxeuse Iman Khalif, qui est née de sexe féminin, a vécu son enfance en tant que jeune fille et pratiqué le sport en tant que femme à part entière. Et il n'y a aucun doute à ce sujet, à l'exception de ceux qui servent un agenda politique dont nous ignorons les dessins. Je me contente de renvoyer tout un chacun au CIO qui, dans son témoignage, a manifestement battu en brèche tous les sceptiques à propos de notre courageuse héroïne, petite fille des femmes algériennes libres. Toufère Koudri s'exprimait lors du briefing du Conseil de sécurité sur le thème « Pérenniser le respect des engagements relatifs aux femmes à la paix et à la sécurité dans le contexte de l'accélération du retrait des missions de paix ». L'Union des tribus libyennes se félicite de la position fraternelle et positive de l'Algérie vis-à-vis de la Libye et fait part de son soutien à la déclaration du ministre des Affaires étrangères, appelant toutes les parties à ne plus s'immiscer dans les affaires libyennes et à s'abstenir de toute pratique susceptible de semer la division et de creuser le fossé entre les enfants d'un même pays et d'une même nation. Je vous propose d'écouter le conseiller de l'Union des tribus libyennes Khaled Larouil. Il répond à nos collègues de Larraï. L'Union des tribus a suivi les déclarations du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf lors de sa rencontre à Alger avec Stéphanie Khoury, l'envoyé spécial par intérim. Ces déclarations sont dans l'intérêt du peuple libyen. L'Union des tribus les a salués dans un communiqué, compte tenu du rôle central de l'Algérie qui n'a aucun intérêt à part la stabilité de la Libye. Le communiqué a salué aussi les déclarations concernant la nécessité de la sortie des mercenaires de la Libye et l'arrêt de toutes les algériences étrangères. Le soutien de la France à la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental continue de susciter des réactions et pourtant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est reconnu. On parle les instances juridiques internationales et les instances onusiennes. Au sein même du royaume, des voix s'élèvent pour dénoncer l'occupation du Sahara occidental par le Maroc. Le cas du mouvement progressiste marocain, son président Déris Mranich en parle à Mérima Abdu. Notre mouvement s'oppose fermement à toute forme d'impérialisme et soutient les justes causes de peuples opprimés, y compris le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous avons condamné la récente position de la France concernant le Sahara occidental car elle constitue un soutien injustifié à l'occupation marocaine de ce territoire. Cette position montre un alignement avec les intérêts impérialistes plutôt qu'avec les principes de justice et de droit international. La France, en soutenant le plan d'autonomie marocaine, ignore les résolutions de l'ONU et les aspirations légitimes du peuple sahraoui. Retour chez nous, en visite à Ouran. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, exprime sa haute considération pour les efforts consentis par les personnels des unités de la deuxième région militaire en général et ceux des unités des forces navales en particulier, dans le cadre de l'accomplissement des nobles missions dont ils sont investis. Saïd Chengriha a également relevé le niveau de disponibilité opérationnelle atteint par les personnels ainsi que leur parfaite maîtrise des équipements et moyens de haute technologie mis à leur disposition, reflétant ainsi les résultats positifs obtenus avant de donner des instructions et des orientations, pourtant particulièrement sur la nécessité de redoubler d'efforts au service de l'ANP. Le contrôle parlementaire sur l'action du gouvernement, un outil juridique qui consacre la transparence budgétaire et contribue par là même à la promotion de la gouvernance des finances publiques. L'avant-projet de loi Yafferrand a été examiné par l'exécutif lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Nadir Arbaoui. Le recensement général de l'agriculture 2024 également sur la table du gouvernement qui a passé en revue les moyens d'assurer une exploitation optimale des données statistiques recueillies pour élaborer des politiques publiques, à même de réaliser la sécurité alimentaire et contribuer à la diversification de l'économie nationale. Et enfin, le gouvernement a suivi une communication sur le taux d'avancement des travaux de réhabilitation de Ouad al-Harraj, lesquels travaux, une fois finalisés, contribueront à la réhabilitation environnementale et urbaine de la ville d'Alger et à la création d'espaces de divertissement et de loisirs. A noter également que le Premier ministre a installé hier la commission multisectorielle chargée de l'élaboration de la stratégie nationale de la propriété intellectuelle pour encourager et soutenir l'innovation dans les politiques publiques nationales en vue de promouvoir l'économie de la connaissance. Présidentiel anticipé du 7 septembre prochain, les électeurs ne pouvant pas voter en personne le jour du scrutin ont jusqu'au 3 septembre pour établir des procurations, indique l'ANI dans un communiqué. Et puis nous sommes à J-7 du coup d'envoi de la campagne électorale. Les candidats peaufinent leur stratégie avant de se lancer dans la course à la magistrature suprême. Le paquet est mis sur le discours électoral pour convaincre un maximum d'électeurs ainsi que sur les affiches qui permettront aux candidats de transmettre leur message. Les panneaux d'affichage ont déjà été installés dans plusieurs communes. Sophia Boukirchand. À El Mouradiyah, tout est fin prêt. Le remplacement est choisi pour atteindre un large public. Asma Randi, présidente du service des élections à la commune de El Mouradiyah. Les panneaux publicitaires ont été installés dimanche et numérotés de 1 à 3 de gauche à droite. La commune d'El Mouradiyah compte 20 emplacements choisis en fonction de la population qui est de 22 830 habitants. Les emplacements sont sélectionnés selon les rues principales connaissant une forte affluence, notamment près des services publics comme les marchés, afin que les citoyens puissent facilement voir ces panneaux. Le nombre de panneaux d'affichage nécessaires dans chaque commune varie en fonction de la densité de la population, explique Mouloud Ben Nassaf, coordinateur de l'ANI de la Wilayah d'Alger. Chaque candidat placera son affiche publicitaire par ordre alphabétique conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le nombre de ces panneaux est très élevé et peut être déterminé en fonction de la densité de la population. Par exemple, pour une population de 10 000 à 20 000 habitants, il y a environ plus de 20 panneaux. Pour une population de 20 000 à 30 000 habitants, 50 panneaux, le nombre augmente donc selon la densité de la population. La course à la présidentielle est officiellement lancée et chaque détail compte dans cette compétition. Et la radio nationale à travers ses stations locales est également un outil d'information par excellence. Elle contribue à sa manière au développement local, selon son directeur général Mohamed Barali, qu'on écoute. Aujourd'hui, les informations qui occupent la plus grande place sur les ondes de la radio nationale sont les informations positives, celles qui donnent de l'espoir aux Algériens à la stabilité. Le résultat est des plus encourageants. Dans chacune des 58 Wilayah du pays, le média le plus écouté et le plus influent est la radio locale. C'est ainsi qu'on comprend pourquoi le président de la République et à chaque occasion donne instruction aux responsables locaux sur la nécessité de communiquer avec les radios locales. Exemple aujourd'hui de l'information de proximité. Mohamed Barali s'exprimait au micro de nos collègues de Radio Boumerdes qui a soufflé hier sa douzième bougie. Les viandes blanches vendues à partir d'aujourd'hui à 295 dinars le kilogramme. La commercialisation se fera au niveau de toutes les unités de l'Office national des aliments de bétail. La société algérienne de régulation, régularisation des produits agricoles ainsi qu'au niveau des grandes surfaces commerciales et les boucheries dans l'ensemble du territoire national indique un communiqué du ministère du Commerce. Une mesure qui vise à réguler le marché et les prix pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Et vous l'avez certainement remarqué, le prix du poulet a flambé ces dernières semaines. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse. Rimbo Kadou. Plusieurs facteurs entrent en considération, dont la canicule qui a lourdement impacté la production avicole. Une situation jugée conjoncturelle par Ali Bensheiba, président de la Fédération nationale des éleveurs de volaille. Les fortes chaleurs ont causé de fortes mortalités chez les éleveurs. La situation sanitaire qui a causé aussi de fortes mortalités. Tous ces facteurs ont influé négativement la disponibilité et l'offre des produits. On considère que cette situation est temporaire et conjoncturelle et les prix vont baisser dans les prochains jours. Pour Céline Messany, aviculteur, l'urgence aujourd'hui est de renforcer les capacités de stockage, notamment durant les périodes où la production avicole connaît un surplus, mais aussi assurer des conditions d'élevage favorables. Le marché algérien représente 20 000 tonnes semaine au minimum. Donc pour stocker ses capacités, il faut mettre en place une feuille de route très précise. Pour la sécurité alimentaire, il faut au minimum un stock de deux mois. Ça représente au minimum un million de tonnes. Donc il faut mettre un million de tonnes au congélateur quand les prix vont commencer à baisser. Et au moment où les prix commencent à flamber, il faut les sortir. Et bien sûr, il y a des éleveurs qui ne sont pas bien équipés en matière de ventilation ou d'humidification. Il y a des mortalités énormes. Pour préserver le portefeuille du citoyen, stabiliser les prix et réduire l'effet inflationniste, l'État a lancé une opération de déstockage où une quantité importante de viande blanche est mise sur le marché. Du sport pour terminer avec les JO 2024 de Paris. Cinq athlètes algériens en liste jeudi. À partir de 10h, sont attendus en lutte. Fatah Boufardjallah, Ishaq Rayou et Sheyma Wissi. À 11h, Slimane Moula et Mohamed Ali Gouaned seront au départ de la course de repêchage du 800 m. Rappelons qu'hier, le demi-fondiste Djamal Sejati a confirmé son statut de favori pour le titre olympique du 800 m en se qualifiant aisément au demi-finale. Autre qualification en finale, celle de Yasser Triki au triple saut. 8h14 sur Alger et Chain 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Mourad était à la console technique. Tahar Lefgoum à la régie d'antenne et ainsi nos streamings vidéo.